Et salut les filmmakers, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, je vais te montrer un petit peu, donc j'ai choisi deux caméras, un boîtier, que j'ai eu bien sûr, et qui au jour d'aujourd'hui, donc en 2023, coûte plus grand chose, à retour d'expérience par rapport à tout ce que j'ai fait pour ceux qui suivent un petit peu mes aventures du côté de Los Angeles, mais pas que, même si ces caméras là, on va pas dire dépassées, on peut pas dire dépassées, ça serait très réducteur de dire ces caméras sont passées, non parce que, en fait les specs sont encore valables d'actualité, mais c'est juste qu'au jour d'aujourd'hui, tu sais bien, on aime bien avoir la dernière caméra, avec la dernière définition, le dernier codec, le dernier, on s'en fout, pour ma part, ce que je veux, c'est que ma caméra me satisfait, et que j'ai une image qui ressemble pas à celui du voisin, il y a un grain, il y a quelque chose, il y a une vie, tu vois ce que je veux dire, on va partir sur un boîtier, que je présente plus, Donc le GH5, qui est sorti en 2017, 4.2 de 10 bits, qu'est-ce qu'on voulait de plus, on voulait du 4.2 de 10 bits, ils l'ont sorti, 4K, 60 FPS, on s'y dit c'est bon, on peut faire un petit peu de ralenti en 4K, 60 FPS, magnifique, même si c'était pas du 4.2 de 10 bits, mais, c'était trop bien, Le V-log, fallait l'acheter, on t'envoyait le code, tu l'as rentré, tu sais, bon, j'ai du log, je suis bien, batterie qui dure vraiment longtemps, robustesse, tu mettais une bague, un speed booster, voilà, tu récupérais un crop décent, le micro 4 tiers, si t'avais pas l'habitude, x2, bah t'as eu mal au jeu, tu vois, dessus, tu mettais un petit lawa, moi j'ai que des histoires autour des caméras que je te présente, j'ai tourné pas mal de clips à Los Angeles avec, le jour où je suis parti à Hong Kong, c'était en 2018, c'était pour Zeyoun à l'époque, voilà, vous saviez, que j'étais ambassadeur de la marque, j'ai rencontré lawa, pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a très peu qui connaissent pas, lawa c'est vraiment un acteur avec Tokina au niveau des grands angles, ils avaient sorti le 7,5 mm, alors quand je suis arrivé là-bas, j'avais un 12 mm Samyang, micro 4 tiers, bon, ça me faisait 24, bon, j'ai dit, bon, c'est pas grave, on va quand même faire des images, je vais voir lawa, ils avaient pas encore sorti le 7,5 mm, enfin, ils avaient pas commercialisé, et ils me l'ont laissé, quand je l'ai mis sur le GH5, j'ai dit, waouh, le grand angle de ouf, 15 mm, sur un GH5, vas-y, c'est bon, donc j'ai fait les temples, un peu partout sur Hong Kong, j'ai visité vraiment la ville, magnifique, vraiment un délire, vraiment un délire, j'ai que des bons souvenirs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été influencés par rapport à mon 7,5 mm, j'ai jamais eu de mauvais retour par rapport à ces optiques-là, c'est vraiment un boîtier de cœur, que j'ai eu deux ou trois fois, parce que j'achète, des fois je revends, et je l'en achète, tu sais pas pourquoi, même moi je sais pas pourquoi, honnêtement, ce boîtier, il est ce qu'il est, ils ont sorti le GH6, que j'ai eu aussi, mais que j'ai gardé peut-être deux mois, j'ai pas eu de soi le coup de cœur, comme avec le GH5, tu vois, quand t'as un premier coup de cœur, c'est dur, même si on fait mieux, de pouvoir se dire, bon, tu vois, moi je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est très nostalgique, donc je repense à tout ce que j'ai fait avec, et c'était cool, tu vois, c'était cool, la stabilisation, le 4 de 2 10 bits, le 4K 60p, le V-Log qui est vraiment bien, validé, GH5, pour ceux qui débutent dans la vidéo, même celui qui débute pas, qui veut une deuxième cam, GH5, valeur sûre, pour le tarot, bien sûr. Ouais, j'étais juste en train de faire une vidéo YouTube, mais sinon tout va bien. Attends, 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 deux secondes, j'ai mis le haut-parleur, un petit message pour les abonnés. Ok, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un pouce bleu. Voilà, c'est tout ? C'est tout. Ok, bah voilà, les abonnés, c'est quoi faire maintenant ? Cloche bleue, abonnement, et puis voilà, petit commentaire, et un bisou à mon fils. Panasonic et EVA One. Donc j'avais le choix entre EVA One, FS5 et Canon C200. J'ai fait le comparo de ce qui me plaisait, de ce qui me plaisait pas. Je te cache pas que la Sony FS5 était vraiment en dernière position, juste déjà par rapport au spec. Même si on avait shooté le premier Paradex avec Stéphane Couchou, c'était de la FS5. Donc voilà, j'ai pas eu de feeling non plus spécialement de ouf avec cette caméra. La C200, pareil, elle est venue en deuxième position malgré qu'elle puisse filmer en roll light. Ça c'est un bon point, mais pas assez pour que je puisse l'acheter. Mon choix s'est tourné sur la magnifique EVA One. Je l'ai vendue en 2018. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours cette caméra dans ma tête. Parce que je sais que je vais la racheter. Et je t'expliquerai pourquoi je l'ai vendue. Cette caméra, tu vois, donc je mets un petit 18-35, Sigma, tu connais. Je voulais un truc un peu léger, voilà. Alors je repars à Los Angeles avec. À cette époque-là, on est en 2018. Il y a le Crane 2 qui vient de sortir. Dessus j'ai mis un petit aussi Tokina 17mm. 4K DCI, c'est tout ce que je voulais. Slow motion en 2K, magnifique. V-Log, stabilisation, super légère. Je peux la mettre sur un stabilisateur. Capteur, super 35. Filtre ND intégré, c'est magnifique. L'écran par contre dégueulasse. Tu ne vois rien. C'est vrai que sur certains tournages, heureusement que j'avais un petit moniteur. Parce que là, mon gars, j'étais fini. Je ne voyais rien. Je ne voyais rien. Mis à part ça, la caméra, franchement, j'ai pu tourner. J'ai fait 1, 2. Je crois que j'ai dû faire trop, 4 clips. Et le rendu, quand je suis rentré et que j'ai fait mes montages, un rendu incroyable. Incroyable. Smallrig m'avait fourni un petit peu de matos pour pouvoir l'équiper. Je ne voulais pas non plus l'alourdir, mais on a Best Plate, Top Plate, Minimum Syndical. Et puis les cartes, j'avais pris des Pro Grades. Donc les Pro Grades, je les ai fait venir des Etats-Unis. En fait, j'ai réfléchi à l'envers. J'aurais dû partir aux States, acheter les cartes. Non, j'ai fait le problème à l'envers. C'est-à-dire, j'ai fait importer les cartes pour partir là-bas. Il n'y a que maintenant, en fait, que je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je les ai gardés à Anna parce que j'avais des sources de chez Pana. Comme quoi, en fait, ils allaient arrêter la gamme cinéma. Chose qui s'est produite. Et donc, du coup, je me suis dit, écoute, Rimka, à un moment donné, des fois, je me parle, je m'auto-parle. Vends ta caméra. Parce que le jour où ils vont faire cette petite déclaration, le mec qui n'est pas con, le jour où il va vouloir acheter une caméra, il va pouvoir dire, ouais, mais là, c'est fait une course pour la caméra, tu vas me baisser ton prix, mec. Donc, je l'ai revendu. Je l'ai revendu à un bon prix pour celui qui va acheter une caméra. Pour pas trop cher, tu vas être bien, mec. Tu vas être bien. Et franchement, je me fais peur parce que je me dis, tu t'en achèterais pas une autre ? J'ai encore cette réflexion parce que cette caméra, elle est vraiment bien. Honnêtement, même si je shoot à la raid, cette caméra, elle est bien. Elle est vraiment, vraiment bien. Donc, du coup, je vends ma petite Eva One, complète, le gars l'achète, il me donne du cash. Et là, je me dis, bon, maintenant, Karim, qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi ? Est-ce qu'il serait peut-être temps que tu commences à rentrer chez Red ? Parce que c'était une hydrée qui... Attends, je bois parce que j'ai n'importe quoi. Il y a une hydrée. Tu connais une hydrée, toi ? Moi, je ne connais pas d'hydrée. Je connais des idées, mais je ne connais pas d'hydrée. Mais là, je débute 2018. Je me dis, bon, qu'est-ce que je peux acheter comme raid ? Parce qu'à cette époque-là... Donc là, j'ai 6 000 boules en poche. 6 000 balles. D'accord ? Donc là, la raid que j'ai, elle n'a rien à voir. Elle est largement 15 fois supérieure. Je la kiffe. Je la kiffe encore plus que la Raven. Mais la Raven, ça a été ma première raid. Donc, tu vois, tu as toujours ce petit truc qui, au fond de ton cœur, qui dit, quand même, c'est ta première raid. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je me dis, pour 6 000 balles, qu'est-ce que je veux ? Je regarde les specs. OK, capteur Super 35. Petit capteur Super 35. Pour bien le préciser. Petit capteur Super 35. Donc, entre le micro 4 tiers et le Super 35. Donc, on a le cul entre deux chaises. On est sur un crop factor de 1,66. Le gars, c'est une encyclopédie, le mec. Oui, encyclopédie. Je me dis, bon, je l'achète nu. Donc, je fais clairement Toulouse. Je vais voir Maxime. Un pote que j'ai rencontré, d'ailleurs, il ne l'a vendé. Je suis parti le voir. Donc, je prends la vago. Je descends. J'arrive. Hop, montre-la-moi. Bon état. Nickel. Nickel. Je l'achète nu, les gars. Il n'y a rien. 6 000 bol. 6 500. Le gars, je lui envoie un billet pour qu'il me la bloque. J'arrive. Je lui paye le reste. Je suis trop content. Je suis ému. Je disais, bon, c'est la Raven peut-être, les gars. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la Raven, c'est une petite caméra. C'est une petite red. Mais en 2018, c'était bien, tu vois. C'était bien. Donc, monture directement intégrée en EF. Parfait. Je me dis, c'est toujours ça de moi. Acheter. Donc, je la récupère. Je rentre à Clermont. Et là, je me dis, bon, bah... Il va falloir que tu sors des Lové encore. Donc, il fallait que j'achète un Minimag. Alors, j'ai acheté le 120 gigas, le gris. Un moniteur. Donc, le moniteur, moi, je l'ai acheté... Je l'ai acheté... Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Moniteur, je l'ai acheté, je crois, 1 600 balles. J'ai acheté, donc, la platine, le module V-mount. Tout court, sans connexion, sans rien. Donc, là, enfin, ma caméra, elle est complète. C'est ce que je voulais, tu vois. Il n'y a pas de câbles. Rien, ils sont forts. En vrai, de vrai, ils sont forts. Ils sont très, très forts. Niveau design, niveau conception, ils sont très, très forts, tu vois. Je mets la batterie, je démarre. Et là, ça y est. Je vois qu'elle commence à chauffer. Je prends en main, je l'équipe. Poignée, 500 balles. Allez, d'occasion, ça fait mal. Je mets les équipements top handle. Voilà, side handle, la totale. Je mets tout, je mets tout, je mets tout, je mets tout. Je pars à Los Angeles. J'avais, à l'époque, le Feiyu AK-4500. Avec l'arceau. J'avais tout setup pour que ça puisse bien passer. Big dédicace à Vincent. Au frérot Vincent Spinar. Parce que c'est lui qui m'avait vendu le Super Angulon 21mm F4. L'EKR. J'avais changé donc la monture. Je l'ai mis sur la RAID. Non, c'est abusé. Le rendu, abusé. Franchement, les gars, je ne vous fais pas de cinéma. L'EKR RAID, c'est un mariage de fou. C'est un mariage de fou. Même sur une ARRI. Même sur ce que tu veux. Mais pour moi, c'était... Non, j'ai fait voilà les clips avec la Raven. Très bon feeling. Vraiment très bon feeling. Je l'ai revendu. Parce qu'après, je suis parti sur une Scarlett W. Donc, je l'ai revendu au frérot Youssouf. Qui lui aussi, là après, l'a revendu à récupérer une Scarlett W. Donc voilà, Scarlett W. Je suis toujours resté chez RAID. Je pense le rester encore très longtemps. Parce que voilà, c'est des caméras qui sont robustes. Qui, voilà, la caméra me convient parfaitement. Le workflow. Je peux en faire ce que je veux. Je peux en faire une petite cam. Je peux en faire un instrument. Je peux la mettre sur l'épaulette. Je peux faire pas mal de choses. Comme n'importe quelle caméra. Je ne dis pas que c'est exceptionnellement à la RAID. Attention. Mais voilà, j'ai un feeling très particulier avec les RAID. La caméra que j'ai actuellement, donc c'est une RAID aussi. Elle me convient parfaitement. J'en suis totalement satisfait. Moi, je racontais aussi un petit peu mon expérience. Ma vie, peut-être pas trop non plus personnelle. Mais voilà, ce que j'ai vécu avec ce genre de caméra. Les voyages que j'ai fait avec. Je vais essayer de faire pas mal de petites vidéos comme ça. Je pense que c'est cool. Voilà, il y a plein de gens où je pense qu'ils vont se retrouver là-dedans. Ou même celui qui débute, il va se dire. Oh bon, écoute. Le mec, il sait à peu près ce qu'il fait. Tu vois, je vais l'écouter. Tu vois, j'ai la chance que c'est vrai que les gens me fassent confiance. Et ça, je vous en remercie. Les gens qui me font confiance, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis le Robin Desbois des Filmmakers. Si c'est éclaté, je vais le dire. Et si c'est bien, je vais le dire. On va pas faire ça pour vendre. C'est pas le style de la maison aussi. Tu vois ce que je vais dire. Parce que si les Youtubers le disent, c'est que c'est vrai. Allez, à la prochaine les gars. Salut.